C'est toi qui doit faire ! C'est toi l'intervieweur, journaliste. Ça, ça peut faire partie de l'interview. Ah ouais ? Robert, vous êtes poète. Ah oui, c'est bien ça. Mais vous parlez en verre ou en prose ? J'alterne les deux, ça dépend. Mais vous faites de la prose. Vous parlez en prose. C'est un interview, c'est différent. Donc vous faites de la prose aussi quand vous parlez. D'accord. Je suis très prosaïque aussi. Ça m'arrive. Je vais noter parce que je ne connais pas ce mot. Un dictionnaire, yeah. Alors qu'est-ce que c'est que la poésie ? La poésie ? Ouf, vaste question. La poésie, qu'est-ce que c'est ? À la fac, on dit que ça vient de de poesia et c'est la poterie, ça vient du grec. Donc c'est quelque chose qui est travaillé et c'est un message universel. Ça dépend pour certains poètes. La poésie, c'est quelque chose qui nous aide à nous élever au-dessus du quotidien. Vous avez des exemples d'inspiration de grands poètes ? Ah oui, voilà. J'ai découvert la poésie avec Rimbaud, Verlaine et Baudelaire. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs quand j'avais 20 ans. J'ai découvert ça et ça m'a donné envie d'écrire de la poésie. Parce qu'avant, c'était ce qu'on apprenait à l'école, au collège. C'était plus par obligation, apprendre par cœur et c'était pas vraiment un plaisir la poésie. Alors que c'est devenu un poésie par la suite. Voilà. C'est devenu un plaisir. Un vrai plaisir, oui. Vous avez dit, c'est devenu un poésie. C'est un beau lapsus, ça ? Devenir un poésir ? Vous avez dit, c'est devenu un poésie. Au lieu de dire, c'est devenu un plaisir. Sauf le lapsus beau. Je voulais le noter. Un plaisir, un poésir. En grand poète, vous avez noté Jean-Patrick Capdeviel. Jean-Patrick Capdeviel. Ah oui, oui. Peut-être que ça vous a inspiré ? Non, non. C'était pas parmi mes favoris. Mais bon. Je veux aussi vous demander si vous alliez bien dans la vie. Parce que pour être poète, il faut aller mal. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça. On vous l'a dit. Ah, on vous l'a dit. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Par contre. Et vous allez bien ? Je vais bien. Mais comme je vous l'ai dit, à 20 ans, je n'allais pas très bien. J'étais mal. Et la poésie m'a permis d'aller mieux. Et en fait, c'est quelque chose de cathartique, l'écriture poétique pour moi. Enfin, pour moi. Je ne sais pas. Pour les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais ça me permet de me sentir mieux, de me libérer en écrivant un poème. Il fallait passer par ce mal pour aller bien. Et par la poésie. En fait, la souffrance a permis de libérer l'acte poétique. C'est un peu comme Rimbaud. Il faut se faire voyant. Par un long et déraisonné des règlements de tous les sens. Et la dépression que j'ai faite il y a 20 ans, m'a permis justement de switcher dans cette autre dimension, on va dire. Dimension parallèle. Ça me permet d'en venir à cette question. Est-ce que selon vous, la poésie change plutôt le monde ou change les gens ? Le problème, c'est qu'il faudrait déjà que les gens lisent la poésie. Et actuellement, je n'ai plus vraiment d'amateur de poésie. C'est dommage. Parce que la poésie, c'est ce qui fait vraiment réfléchir sur la société aussi. C'est quelque chose qui est ancré dans le quotidien. D'ailleurs, moi-même, j'écris en m'inspirant des faits de société. Comme la guerre en Ukraine, par exemple. Ou même des manifestations qu'on a actuellement. La loi 49.3, tout ça. Une pochette d'un de vos livres qui représente bien. Oui, tout à fait. Islam en flamme. Islam en flamme. Islam aussi. C'est une autre sanction unique de l'Islam. Mais c'est vrai que ce recueil, c'était avant. Et on est en plein dedans, en fait. Ça parle des manifestations et tout ça. Le poète est voyant, comme on dit. Oui, voyant. Il me fait voyant. Mais bon, ça sentait quand même qu'il y avait un malaise en France. Mais voilà, il ne faut pas voir que le poète est déconnecté du monde réel. Il est parfaitement ancré dans l'actualité. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de révolté. J'ai toujours détesté les inégalités. Et voilà. Dès que je vois quelque chose qui me heurte, j'ouvre mon cœur. Voilà. Donc en plus de faire de la poésie, vous slamez. Ah oui. J'ai fait du slam en arrivant sur Limoges. Justement. Par hasard, en lisant le journal, j'ai vu qu'il y avait un atelier Islam. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup mis en avant à la faculté. C'est dommage parce qu'il devrait y avoir des affiches. Mais en tout cas, c'est très enrichissant parce que ça nous a permis de faire un recueil. Chaque année, on a un recueil collectif avec les collègues slammeurs de la fac. Et il y a un autre qui va sortir cette année qui s'appelle Racine. Donc c'est très intéressant. En plus, on fait des scènes ouvertes sur Limoges. Donc, ouais. Parce que le problème, c'est que la poésie, maintenant, c'est un peu guindé. Plus personne n'en lit. Il faut aller sur des scènes ouvertes comme ça avec le slam pour libérer la poésie. Aller vers le public, justement, en faisant quelque chose de moins gnagnant qu'une lecture ennuyeuse et soporifique. Et soporifique. Et s'écoute maintenant. Oui. Elle s'écoute. Elle se filme. Elle se joue. Voilà. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est deux métiers différents. Être poète, c'est quelqu'un qui est enfermé en étant ouvert sur l'extérieur. Mais l'acte d'écriture est quand même un acte personnel et solitaire. Alors que le slam, c'est tout l'inverse. C'est écrire pour un public, aller vers le public. Et donc, il faut se soutenir entre les deux. Et c'est très compliqué. Surtout quand on est un peu timide. Voilà. Mais bon, ça s'apprend. Ça s'apprend. Allez vers le public qui nous regarde à travers la caméra. Présentez-leur peut-être des livres que vous n'avez pas encore montrés. Très bien. Donc, slam en flamme. Un recueil. Mon premier recueil de slam. Voilà. Mon ange. J'ai mis les couvertures un peu provocatrices. Donc là, voilà. Mon ange que j'ai eu la chance d'éditer en décembre 2022. Donc, c'est mon deuxième recueil. Et mon premier recueil, c'était 21. Voilà. 21. Mon premier recueil. Et c'est le recueil où je raconte justement ma longue dépression. Et ma venue, mon entrée en poésie. Donc, avec des moments un petit peu sombres. Des pensées un petit peu morbides. Mais bon. De l'adolescence. Sur le sens de la vie, de la mort. De notre présence ici, au monde. Et sinon, en auto-édition, j'ai fait Nox. Parce que je me désespérais entre... En mars 2020, j'ai sorti donc 21. Et c'était le début de la période Covid. Donc, culture non essentielle. Donc, toutes les librairies fermées. Donc, j'étais un côté très heureux pour sortir ce recueil. Et d'un autre très frustré. Mais je crois que c'est l'histoire de ma vie. C'est être heureux et frustré en même temps. Puisque... Et j'ai essayé de trouver d'autres éditeurs. Et voilà. Finalement, j'en avais marre d'attendre. Et j'ai fait en auto-édition Nox. Nox qui est une partie de mon deuxième recueil. Qui s'appelait Nocturnal. Que j'ai écrit dans la foulée de 21. Mais dont les maisons d'édition n'étaient pas vraiment intéressées. Et le troisième recueil, donc c'est Mon Ange. Mon Ange est là. Deux ans après, j'ai réussi à trouver cet éditeur. Par édition Milo. Et j'ai fait aussi, on parlait de notre... Un recueil de chansons, poèmes. Voilà. Avec des illustrations de Clint. Donc, un bel ouvrage. Mais voilà. Je ne compte pas m'arrêter en si mon chemin. J'ai envie de... J'ai plusieurs recueils encore. Qui demandent à être édités. Et à trouver une maison d'édition. On a hâte de voir ça. Et on voit que derrière chaque livre se cache une histoire. Il y a une histoire, oui. Bah... 21. C'est la descente aux enfers d'un étudiant. D'un homme. En moi, l'occurrence. Mais bon, c'est plus quelque chose d'imagé. C'est le poète. C'est la mort du poète. Donc c'est quelqu'un qui vient à la poésie et qui meurt. Pour mieux se libérer de ses souffrances, on va dire. Et les nocturnales. Bon, là c'est Nox. Mais... Nox, ça raconte le périple aux enfers. Donc la traversée. Et la résurrection, c'est le troisième recueil. C'est Mon Ange. Voilà. Donc oui, on peut voir ça comme un triptyque. Ces trois premiers recueils en tout cas. Toujours métatextuelle en plus. Oui, oui. J'aime bien faire des mises en abîme. D'ailleurs, quand j'ai écrit des nouvelles, parce que j'écris pas que de la poussi, j'écris aussi des romans, des nouvelles. Donc du slam. Slam. Voilà. On en a déjà parlé. Et j'aime bien parler de cet auteur, Kamada Soutier, comme un écrivain maudit. Faire des mises en abîme en parlant de mes propres textes. Mais c'est vous Kamada Soutier. Oui. C'est mon pseudo. Comment prendre le fou ? Vous appelez Robert, Gros Coeur Salade, comme le dit votre expression. Ah oui, alors Gros Coeur Salade, c'est mon nom de slameur. Parce que le problème, c'est que Kamada Soutier, les gens en général, Kamada Soutier, ils arrivaient pas à le prononcer déjà. Très compliqué à retenir. Et je me suis dit, grand corps malade, gros corps salade, pourquoi pas. Ça marque tout de suite ses esprits. J'ai fait un tee-shirt aussi pour le slam. C'est uniquement visuel. Parce que la poésie est complètement différente du slam. Le slam, il faut être vu. Il faut quelque chose qui revienne en tête. Oui, c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle. Rien à voir que la poésie. Merci. Merci à vous. Avant de conclure, je vais vous demander de noter cette interview sur 10. Mais la note de 5 est interdite. Ah oui, donc je peux mettre largement moins. Ou plus. Ah, je vous l'ai dit maintenant. C'est pas en secret. Il n'y a pas... La note de 5... 5,5. Ça fait un plaisir de vous rencontrer avec vous. Merci bien.